Et salut les gens c'est Kevin Unwurst Alors comme promis une petite vidéo introductive sur One Piece Kaizoku Musou Autrement dit Pirate Warrior 2 Qui est en fait un Dynasty Warrior mais en bien mieux avec les personnages de One Piece dont je suis totalement fan Regardez un peu ça c'est génial Alors de toute façon Gears & Gun et on y va Gatling, Elephant & Gun Alors bien sûr après le Let's Play d'Alice je ferai sûrement un Let's Play sur celui-là En toute logique Sur une Limited World Raid également Red Hawk Alors ça plaira à tous les fans de One Piece qui vont regarder ma chaine prochainement Allez hop on passe à la suite Donc là on se retrouve donc sur les îles célestes, on va aller attaquer Ener On peut reprouver notre équipage bien évidemment sur les maps Alors j'ai la peine de commencer mais bon je me suis dit une petite vidéo d'introduction ce serait pas mal Ça changera un peu d'Alice Donc là on va attaquer l'Arche Maxime Alors en fait apparaître des pièces secrètes en puissant les conditions cachées dans chaque niveau Pour les conditions cachées je collectionne toutes les pièces secrètes Alors quand je ferai un Let's Play bien sûr je repasserai cette mission en long, en large et en travée Avec Fluide, Gear Seagull et on y va ! Alors j'ai vu qu'on savait aussi faire Gam Gam Storm et tout ça, c'est génial ! Au début quand j'avais vu que c'était comme un Dynastie Warrior je pensais que ça allait pas me plaire du tout Même si c'est One Piece Mais je vous prie de croire les gens qu'une fois qu'on est lancé dedans qu'on s'arrête plus Et bien sûr on retrouve l'équipage après leurs deux ans d'entraînement Aaaaaah ! C'est un petit coup de main de Sonji ! On sait aussi si j'arrive d'échapper et d'éclater au sol, bon bien sûr je suis un peu random au niveau des touches, j'ai à peine de commencer, et bon c'est comme tout, finissons à s'y On va aller choper le coffret là bas, oh 50 000 Berry, nickel, on voit bien aussi l'éléphant j'ai pas encore trouvé toutes les techniques, parce qu'on peut déjà en faire pas mal des brevis du jeu, alors forcément je remercie mon cousin Moru pour ce cadeau exceptionnel, moi qui suis fan de Wanvis, c'est génial, en plus avec les voix japonais, elles sont tout simplement excellentes, alors le despire dans le ciel, un décor de mamaragan, il y a tout ce qu'il faut quoi, un symbole de choc apparaît sur l'attaque de l'ennemi, elle t'interrompt, tu prends un symbole de choc et visite, frappe avec des attaques qu'on doit, afin de mettre l'ennemi dans un état étonnant. c'est un petit tour dit, où il sera sans défense, on sait, une espèce de petit truc jaune comme ça. t'as à foutre, je m'emballais que je suis en caoutchouc, trop de cul. je suis pas très attaché au aux dynasties warriors mais une fois que ça commence avec one piece alors là on peut passer des heures les gens battre un logia lorsqu'un personnage de type logia utilise ses pouvoirs il se métamorphose les attaques de base ne feront aucun dégât entre en mode action de style pour avoir la véritable forme de l'ennemi lui infliger des dégâts lorsqu'un symbole de choc apparaît quand l'attaque de l'ennemi est interrompu les pouvoirs de type logia sont annulés à ce moment tes attaques lui infligeront des dégâts même sans être en mode action et style alors là on peut aussi passer avec Nami et des personnages d'aide de l'équipage je suppose qu'on aura plus au fur et à mesure alors on repasse à Luffy style max nickel alors c'est quand même bizarre que ça ne fasse pas grand chose parce que depuis deux ans Luffy l'utilise le fluide j'esquive un peu ça ah bah merde tu vas se capturer nickel alors on voit vraiment les maps il fait Dynastie Warrior les chaos tout ça je ne connais pas trop mais j'aurais déjà vu quelqu'un y jouer un de mes potes et tout ça mais bon c'était sans intérêt ici on a vraiment la puissance des coups qui est ressenti et là on vient d'exploser une aire je serai de toi je dégagerai mon pote non excellent ils ont remis la boule d'or alors ce serait excellent qu'on puisse lui faire une Golden Rifle non mais dis pas qu'il va le faire et ben si la Golden Rifle arrive les gens ils ont remis la boule d'or l'or en reste ne peut être obtenu en mode difficulté facile ouais parce que bon pour m'habituer au jeu je mets toujours en facile au début ah bah nickel nombre de tués 1372 dégâts subis bon 154 ça va encore alors j'ai passé 15 minutes 47 secondes là dessus évaluation rang 1 nickel et donc je vais arrêter cette petite vidéo introductive ici les gens si vous voulez voir le dialogue ne vous en faites pas il sera dans mon futur let's play sur One Piece Kaizoku Musou 2 Pirate Warrior pour ceux qui préfèrent alors faites péter la barre de pouces bleus pour les fans de One Piece faites partagez la chaîne c'était Kevin Lundwurst je vous dis ciao les gens à plus